Kasumi est une femme ninja du style Mugen Tenshin. Ayane est sa demi-sœur et sa cousine. Shiden et Ayame sont ses parents et Raidu est son oncle. Avant d'entrer dans les tournois Dead Or Live, Kasumi et Ayane, ignorant qu'ils étaient liés, étaient les meilleurs amis. Bien que le clan considérait Ayane comme maudite et ne voulait pas que Kasumi ou d'autres enfants soient autour d'elle. Depuis son enfance, Kasumi a été choyée et gâtée alors qu'elle vivait une vie privilégiée, pleine de vêtements coûteux, de serviteurs et du respect du reste du clan Mugen Tenshin. Sa relation avec Ayate était également idéale. Les deux jouant à des jeux et s'entraînaient ensemble avec bonheur. Cependant, une fois qu'Ayane a appris son véritable héritage, un produit du viol d'Ayame faisant d'elle la demi-sœur de Kasumi, leur amitié a pris fin en raison de l'amertume et de l'envie d'Ayane face au mauvais traitement infligé par le clan, centrant sa haine sur la princesse. Kasumi était à l'origine deuxième en ligne pour le titre de maître du clan au sein du Mugen Tenshin. Dans une tentative de régler les anciens comptes de son frère Ayate, elle est devenue une shinobi en fuite. Immédiatement après le championnat du monde de combat Dead or Live, elle a été capturée par le Super Human Development Project. Alors qu'elle était détenue en captivité, Doatek a créé deux clones d'elle, Kasumi Alpha et Alpha 152, dans le but de créer le combattant parfait. Ryu Hayabusa Ryu Hayabusa est le jeune chef du clan Hayabusa et protagoniste de la saga des Ninja Gaiden. Un jour, il reçoit une invitation au premier tournoi Dead or Live auquel il participe tout en recherchant un autre ninja, Kasumi. Après, qu'elle ait brisé le queue de Shinobi et s'est enfuie de son village pour se venger de Raidu qui a paralysé son frère Ayate. Après la défaite de Raidu aux mains de Kasumi avec un peu d'aide de Ryu, celle-ci fut kidnappée, laissant Ryu et Ayane à sa recherche. Ryu remporte canoniquement le deuxième championnat en apprenant au préalable qu'une créature interdimensionnelle nommée Goyakumine s'est échappée du monde Tengu et a rejoint le tournoi pour semer le chaos dans le monde humain. Ryu, avec l'aide d'Irene, sauve Kasumi des installations allemandes du comité exécutif du tournoi Dead or Live, Doatec, où elle était utilisée comme sujet de test pour le projet de développement super-humain de l'organisation. Ryu rencontre plus tard son ami perdu, Ayate, maintenant un amnésique se faisant appeler Aine, qui a également été précédemment kidnappée et utilisée à contre-coeur comme sujet de test dans le projet Epsilon de Doatec. Sa défaite aux mains de Ryu restaure des parties de sa mémoire. Ryu détruit ensuite Tengu pour sauver le monde de son complot potentiel, reportant le deuxième tournoi. Il aide plus tard Ayate à retrouver pleinement ses souvenirs en combattant sa propre soeur Kasumi, puis découvre ensemble que Genra, le père adoptif d'Ayane, est devenu un traître comme Raidu. Ayane est la demi-sœur de Kasumi et un assassin ninja qui est destiné à vivre dans l'ombre de celle-ci. Experte du ninjutsu, son style de combat mortel lui a valu le surnom de Femal Tengu. Elle rejoint le championnat du monde de combat Dead or Live en tant qu'assassin à la poursuite de Kasumi. Raidu est son père biologique suite au viol de sa mère Ayame. Elle est également une rivale d'Helena. Ayane a été conçue lorsque sa mère Ayame a été violée par Raidu, ce qui fait d'elle la demi-sœur et la cousine de Ayate et Kasumi. Bien que maltraitée dans sa jeunesse, Ayane a travaillé dur pour devenir l'une des shinobis les plus puissantes de son clan. A la suite de cet inceste par Raidu, Ayane a été un paria pendant la majorité de son enfance. Elle n'a pas été élevée par sa mère, mais a été prise en charge par Genra, le chef de la secte Ajinmon du clan, par pitié. Et on ne lui a pas dit qui était sa vraie famille. Plus tard, Ayane a appris la vérité sur sa conception. Poussée par sa propre colère d'avoir été chassée, elle s'est consacrée à perfectionner ses capacités Ajinmon au-delà de tout autre shinobi du clan, pour prouver que même elle, l'humble enfant maudit, pouvait devenir quelque chose de grand. Ayane était rongée par l'amertume et la jalousie, du fait que Kasumi était traitée comme une princesse, alors qu'elle était traitée comme une paria. De sorte que leur amitié s'est fanée de leur adolescence jusqu'à l'âge adulte. Ayate est l'aîné et le fils unique de Shiden et Ayame, les chefs du clan ninja Mugen Tenshin, et est né pour être le prochain chef du clan. Lorsque Genra a demandé à Shiden pour Ayane, l'enfant maudit du village, de l'aider dans ses fonctions, Ayate a traité la fille avec gentillesse, ce que la plupart du clan n'a pas fait. Les deux ont formé un lien fort, bien que Ayate ne sache pas qu'Ayane était en fait sa demi-sœur, conçu lorsque son oncle, le ninja renégat Raidu, a violé Ayame alors qu'Ayate n'avait que 7 ans. Des années plus tard, Raidu a attaqué le village de Mugen Tenshin dans le but de voler la technique ninja du clan, le Town Sky Blast. Ayane a attaqué Raidu pour défendre Ayate et par vengeance pour sa naissance. Ayate a couru à ses côtés, mais quand Raidu l'a traité de faible pour s'être caché derrière une femme, Ayate l'a attaqué avec rage, utilisant le Town Sky Blast pour combattre Raidu qui le lui avait volé. Alors que leurs deux attaques se sont heurtées, l'explosion qui en a résulté a jeté Ayate dans un arbre, lui faisant craquer la colonne vertébrale et l'envoyant dans le coma. Lors du premier tournoi d'Eder Live, Ayate a été capturé par Doatek et a dû subir diverses expériences dans le cadre du projet Epsilon. Mais après que le projet ait été considéré comme un échec, Ayate a été abandonné et a ensuite été retrouvé dans la forêt noire d'Allemagne par Hitomi, dont la famille l'a accueilli. Souffrant d'amnésie, il a été nommé Aine. Raidu est le père biologique d'Ayane et Onoka, l'oncle de Kazumi et Ayate, puis frère de Shiden. Shinobi avide de pouvoir, Raidu cherchait à maîtriser toutes les techniques du clan Mugen Tenshin. Pendant sa jeunesse, son père l'a formé ainsi que Shiden dans les compétences les plus avancées du ninjutsu Tenshinmon de Mugen Tenshin. Mais en vieillissant, sa colère et sa rage sont devenus plus instables, car Shiden devenait constamment plus fort que lui, physiquement, mentalement et spirituellement. Lorsque leur père a refusé de le laisser diriger le clan, Raidu est devenu fou de rage et a quitté le village, déterminé à devenir le ninja le plus puissant de l'histoire. Quand il est revenu au village, pendant que Shiden était absent, Raidu a violé Ayame, la mère de Ayate et Kazumi, qui est tombée enceinte de Ayane. En conséquence, Raidu a été banni de son village. Des années plus tard, il est revenu pour acquérir la technique de signature du clan, le Torn Sky Blast, et affronte Ayate après avoir facilement vaincu Ayane. Ayate utilise une puissante technique pour attaquer Raidu, mais Raidu compte avec sa propre version de la technique. Bien qu'il ne l'ait vu qu'une seule fois, et bat Ayate après une brève lutte, le jetant dans le coma. Honoka est une combattante japonaise de 18 ans, capable d'apprendre instantanément n'importe quel mouvement de combat qu'elle voit. Elle est la fille de Raidu, la nièce biologique de Shiden et Ayame, la cousine de Ayate et Kazumi, et la cousine et demi-sœur d'Ayane. Elle semble avoir une aura et un style de combat mimique similaire à ceux de Raidu, ce qui a conduit sa connexion avec le clan Mugen Tenshin, y compris l'autre fille de Raidu, Ayane, qui est restée inconnue. Honoka a participé à la qualification asiatique du cinquième tournoi, avec son ancien adversaire qui était un combattant masculin connu sous le nom de Thomas Blake. Jusqu'à ce que l'énergie démoniaque de Raidu, dans sa lignée, se détraque soudainement en la frappant, elle et son adversaire. La vie d'Honoka s'est retrouvée en danger sous les yeux et les oreilles de Mist, en raison de la même énergie que Raidu et Ayane. Sa vie est désormais sous la protection des ninjas et de Doatek, pour s'assurer qu'elle ne tombera jamais entre de mauvaises mains comme celle de Mist. Malheureusement, elle et Ayane finissent par être capturés par celui-ci pour la résurrection de Raidu en tant que ninja cyberdémon mort-vivant, drainant la plupart de leur énergie. Contrairement à sa jeune demi-sœur Ayane, Onoka est toujours complètement affaibli par leur pouvoir utilisé pour la résurrection de Raidu. Ayate, lui sauvant la vie et la confiant aux soins de Ryu Hayabusa et Doatek, avant que lui, Ayane et Kazumi ne partent à la chasse de Raidu ressuscité. Elena Douglas Elena Douglas est la fille illégitime de femme Douglas et de sa maîtresse, une soprano française nommée Maria. Apparemment éloignée de son père, Elena n'a guère été affectée par son assassinat après le premier tournoi et a plutôt suivi les traces de sa mère en devenant elle-même une chanteuse d'opéra à succès. Cependant, elle-même est ciblée dans une tentative de coup d'état lors d'une de ses performances. Mais Maria repère le fusil de sniper de l'assassin à la dernière seconde et prend intentionnellement la balle destinée à sa fille, laissant Elena seule et cherchant à se venger. En recherchant le tueur, elle découvre que la mort de ses parents et l'attentat contre sa propre vie sont liés au championnat du monde de combat Dead Or Live et entre dans le tournoi pour découvrir la vérité. Bien que jamais expliqué dans la série, Elena semble avoir appris ou connu des informations concernant le comité exécutif du tournoi Dead Or Live, en particulier après avoir rencontré un concurrent amnésique nommé Ayn. Elena implique Ayane comme l'assassin de sa mère, une accusation qu'Ayane ne confirme ni non ni ce qui provoque un conflit entre elles. Bass Armstrong Bass Armstrong est un champion de lutte professionnelle semi-retraité et le père surprotecteur de Tina. Il est également le veuf d'Alicia Armstrong, décédée d'une maladie alors que Tina n'avait que 6 ans, forçant Bass à s'occuper d'elle tout seul. Il désapprouve les aspirations de Tina à être mannequin, actrice hollywoodienne et rockstar. Par conséquent, Bass entre dans les tournois Dead Or Live pour mettre fin à sa recherche de gloire, mais pour échouer à chaque tentative. Dans le quatrième tournoi, il est révélé qu'il a l'intention de gagner pour avoir assez d'argent pour participer au Hyper Battle Grand Prix, qu'il perd ensuite après avoir vu la photo de Tina sur un panneau d'affichage et s'y écrase après avoir perdu le contrôle de sa moto. Deux ans après le quatrième tournoi, Bass travaille sur une plateforme pétrolière, DIG, essayé d'amitié avec RIG. Il décide de réintégrer le ring après l'annonce du prochain tournoi, principalement après avoir entendu que Tina participera. Il entre sous le pseudonyme de Mr. Strong pour que sa fille ne le reconnaisse pas. Malheureusement pour lui, elle le reconnaît quand même. Après avoir battu Tina en quart de finale, il est éliminé par Jane Lee en demi-finale. Quelques temps après le cinquième tournoi, DIG a été en quelque sorte détruit et RIG était sans abri vu que sa plateforme pétrolière était comme une maison pour lui. Bass propose de rester avec lui. Alors que le sixième tournoi est sur le point de commencer, lui et Tina reprennent leur carrière de lutteur avec RIG embauché par les sponsors. TINA HAMSTRONG Bien qu'elle soit déjà une lutteuse experte à l'adolescence, elle rêve d'élargir ses horizons au-delà de la scène de la lutte. Elle rejoint le tournoi de combat Dead or Live en tant que moyen de se faire découvrir par Hollywood. Bass s'oppose à cette décision car il ne veut pas qu'elle arrête la lutte et entre lui-même dans la compétition pour l'empêcher d'atteindre ses objectifs. Tina atteint le match final contre Kazumi qu'elle finit par perdre mais récupère néanmoins le prix en espèces après que Kazumi l'ait refusé. Plus tard, Tina aspire à devenir un mannequin objectif pour lequel elle redevient blonde et s'habille de tenue étriquée. Mais elle finit par devoir combattre son propre père dans la compétition et en sort victorieuse. Elle réalise son souhait et commence à faire du mannequinat dans une émission de télévision. Christy est une assassine professionnelle froide et sans cœur qui savoure son métier pour l'acte de tuer plutôt que pour la récompense financière. Elle emploie tous les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs de sa mission notamment en utilisant son apparence, son charme et son sex-appeal pour attirer ses victimes. Bien qu'à l'occasion, elle flirte avec ses cibles masculines au lieu de les tuer. Victor Donovan, une puissante figure antagoniste du comité exécutif du tournoi Dead or Live, l'engage comme agent double pour garder un œil sur Elena Douglas, fille de femme Douglas et héritière de Doatec. Pendant les événements du premier tournoi, Christy rejoint un autre des tueurs à gage de Donovan, Bayman, pour s'assurer que la ninja Kazumi entre dans le tournoi. Christy enlève et amène Kazumi à Donovan pour le projet Alpha. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada